Qu'est-ce que c'est ? En tout cas, ça c'est bien vieux, ça. Ah oui. Vous voyez, ça se casse vraiment la gueule, ici. Non ! Oh putain, ça pue ! Oh, c'est dégueulasse ! La végétation, elle a repris le dessus, carrément. Oh ! Je sais pas si c'est un vrai. Oh ! Ok les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu peux le voir en plein milieu de la forêt, au bord d'une petite route, donc j'ai un terrain très vigilant. Petite Renault, donc je ne sais pas de quelle année c'est, je ne sais pas quel modèle c'est. Pour les plus anciens, vous pouvez me dire en commentaire ce que c'est, vous aurez sûrement la rêve de la voiture. Donc voilà, vous avez été nombreux à me le demander. Retour pour un nouveau Rebex. Je suis un peu en galère au niveau du Rebex pour en trouver, donc n'hésitez pas à venir en privé sur Instagram, à me donner des lieux si vous avez. Donc aujourd'hui, j'ai pu dénicher ce petit endroit, cette petite maison, enfin plutôt ce corps de ferme, abandonné en plein milieu des bois. Donc on va voir ce que ça donne, j'espère que c'est ouvert. L'ambiance, elle est pas mal par contre. Au revoir, il y a plein de voitures à abandonner. Je ne sais pas, pour ceux qui ont la rêve des voitures, en tout cas, oui bon, là, il n'y a pas de doute, c'est bel et bien abandonné. Je ne sais pas s'il y a du passage, je ne sais pas ce que c'est ça. Citroën peut-être ? J'en sais rien, je n'ai pas du tout la rêve des voitures. Avec les sièges à Volkswagen, autant pour moi. C'est une Volkswagen, je ne sais pas ce que c'est la rêve par contre. Allez, on continue à s'encastrer dans la petite... Ah oui, d'accord, ah oui, d'accord. Là-bas, ça va d'être bien démonté. Bon, pourquoi je parle doucement ? Parce qu'il y a quand même des habitations, bon, c'est au mieux de nulle part, mais il y a des habitations en haut de la colline de l'autre côté, donc bon, faire quand même gaffe, on ne sait jamais. Je vais aller voir là-bas ce qu'il y a, mais après, je pense que voilà, le principal, c'est ici. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, cette petite vidéo urbex. Ça faisait un petit moment, donc du coup, on retourne avec ce petit corps de ferme abandonné, je dirais que c'est plutôt un corps de ferme. Et j'ignorais son existence. Enfin, une Citroën, pareil, pour ceux qui ont la REF, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Même là-bas, il y a une petite Peugeot, là-bas, je vois. C'est vraiment le bordel. Après, il n'y a rien là-bas, c'est un champ. Donc à mon avis, il devait y avoir des chevaux, avec les trucs électriques, ça. Ça, c'est mon traumatisme. Je me rappelle, avant, je touchais, je me prenais une petite décharge électrique, c'est assez désagréable. Et ça, je crois que c'est... Je ne sais pas ce que c'est, ça. Voilà. C'est une Peugeot 205. Ok, donc ça, c'est plutôt vieux, ça. C'est magnifique, hein. Bon, on peut voir les coups de tracteur. Ça, c'est magnifique, regardez-moi ça. Avec la végétation qui a poussé sur la grange. Ça donne un petit côté virus, c'est assez stylé. On va rentrer par là. Il n'y a rien d'intéressant à l'intérieur. Il y a une machine à laver, des babioles, un bio-jean. Là, je pense que c'était un enclos pour ranger les tracteurs, à mon avis. S'il y a encore des outils. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, ça. On dirait un comptoir de bar. Je ne sais pas du tout. Un pitaine de ken. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un comptoir de bar, ça. Avec des meubles, un tableau pour gamma. Ah ouais, en fait, il y a plein de jouets pour enfants, ici. Mais en vrai, tu nettoies, ce n'est pas en si mauvais état que ça, avec les tuiles. Les tuiles, elles sont en bon état, par contre. Les tuiles, le petit jouet M&M, ça va. C'est magnifique, regardez-moi ça. Ah, il y a plein de petits jouets. Direct pour enfants. Non ! Oh, pour ceux qui ont la rêve du téléphone. Sony. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça, c'est bien vieux, ça. En fait, à mon avis, il y a des enfants. Enfin, les peluches. Les tuiles, elles sont plutôt en bon état. Pour ceux qui sont charpentiers. Elles ont l'air plutôt clean. Arrête ! Ah, tu savais ? La maison d'Ora. J'avais cette maison. Ah, c'est incroyable. J'avais cette maison, je me rappelle. Maison d'Ora l'exploratrice. Je l'avais, je me rappelle, quand j'étais plus petit. C'est assez fou de revoir ça. C'est le bordel qu'il y a. C'est vraiment... C'est vraiment le bordel. Avec une vieille botte, là. On peut voir les casseroles. Les casseroles, les jouets pour enfants. Il doit y avoir beaucoup d'enfants ici, dans cette maison. La télé cathodique. Toutes les bières qu'il y a. Avec les DVD. Les vieux livres. Ah, on n'est pas marché sur les pointes, là, tu vois. Ça, ça peut être très dangereux. Quand tu fais du urbex. T'as le stock de bières. Les 8,6. Petit penchant pour la 8,6. Les vieux bouquins. Dictionnaire. Un rotophile. La guitare. Une sacrée ambiance, quand même, ici. Il y a une sacrée ambiance. Donc là, du coup, c'était la grange, je pense, où ils devaient ranger les tracteurs ou quoi que ce soit. Enfin, je ne sais pas qui c'était pour être honnêt. Mais là, on va passer à la maison. J'espère que c'est ouvert. Une petite ambiance, quand même, ici. C'est fou, hein. Ça fait plaisir de retourner en urbex. Ça m'avait manqué. Bon, j'ai envie de te dire, le cadenet, il ne sert un peu à rien, là, parce qu'on peut passer par ici. Donc bon, on ne va pas gêner, là. Petite ambiance, là, quand même. Mais ça va, lui, ça ne fait pas flipper, tu vois, c'est tranquille, c'est au milieu de la campagne. Donc je sais qu'il n'y arrivera pas grand-chose, ici. Ok. Un vrai bordel, là. Je dirais qu'il y a eu un tag, ici. Ah ouais, quand même, tu vois, il y a eu du passage. Eh, la charpente, il est en train de se casser la gueule, hein. À mon avis, il n'y a plus que quelques années. Il y a un chien, aussi. On peut voir, j'ai la niche. Là-bas, attends, c'est quoi, c'est un trampoline, ça, là-bas ? Attends, on irait bien. Bon, du coup, on va commencer par cette bâtisse, qui m'a l'air fort sympathique. Allez, on s'incruste à l'intérieur. On peut voir, il y a Edabinch, hein, de partout. C'est un vrai foutoir, hein. Là, ce moment, c'était une petite maison d'à côté. Donc, je ne sais pas, une sorte de... Ce qu'on appelle ça, un cellier, ou je ne sais pas. Peut-être là où il y avait les machines. En tout cas, alors, il y a une petite roue de bécane. Là, voilà. Là, ça mène sur le parc à côté. Et on peut voir, une tête de lit. Ah oui, d'accord, mais c'est bizarre, quand même. Ça m'étonne qu'il y ait quand même eu des tag ici, alors que c'est vraiment pour mieux, il y a la campagne. C'est vraiment très peu connu, cet endroit. Donc, voilà, un petit peu le bazar qu'il y a. Ça m'étonne, quand même, qu'il y ait des tags. Un casque, justement, moi, tu cherches un casque pour ma moto. Moi, je ne suis pas chaud pour le mettre, en vrai. Franchement, ah bah tiens, un deuxième. Mais franchement, je le relaisse, hein. Je trouve, c'est ma taille, en plus, mais bref. Elle a une gueule, quand même. Elle a... Elle a une vraie gueule, la maison. Là, ah ouais, mais là, c'est beau, quand même. Les vieux sièges de l'époque. Ça, c'était quoi ? Ça, on dirait une saut, non ? Je ne sais pas si je dis, je ne pense pas. Ah ouais, donc ça, c'est la laine de verre, non ? C'est la laine de verre, je suis moyen chaud d'aller dessus, parce que ça va gratter. Ah ouais, la statue, regardez comment elle fait flipper. Oh, la statue, la statue en bois, là, à l'époque. Avec les grandes jambes. Putain, je ne mettrais pas ça chez moi. C'est flippant, ça. Là-bas, un landau pour la voiture. Enfin, un siège, plutôt, une poussette, là-bas. Des vieilles sièges en bois. Mais ça, mine de rien, les sièges en bois, comme ça, je crois que ça coûte hyper cher. Il y a encore son truc, là. Regardez. Il y a encore... Il y a encore ces trucs, là. Ça aussi, ça aussi, j'en avais eu un quand j'étais petit. Un 4x4, on dirait même que c'est presque... Mais en fait, c'est le même, hein ? J'avais exactement le même, un 4x4, comme ça. Je me rappelle avec le klaxon. C'est ouf, hein ? C'est ouf, c'est ouf. Ah oui, comme vous voyez, ça se casse vraiment la gueule, ici. Ça tombe... Ça tombe de partout. Je n'ai pas envie de faire n'importe quoi, ici, parce que tout le monde, ça tombe. Alors, on ne va pas aller en haut, vous comprendrez pourquoi. Là, vraiment, c'est vraiment en train de s'effondrer. Les vélos. Là-bas, il y a... Ouais, je pense que c'est une sorte d'atelier, hein ? Le vélo, là-bas, en vrac, rouillé, comme tout. Après, là, il n'y a pas grand-chose. Un petit toboggan. C'est un congélo, ça, pour mettre les glaces. Bon, je ne vois qu'une seule issue pour entrer, c'est par la fenêtre. Parce qu'en est, par là, ça risque d'être compliqué. Ah, là, on peut voir une petite terrasse. Vous savez, avant de faire la maison, on va aller là-bas, voir, je crois qu'il y a un trampoline, là-bas. Parce que là, voilà, on fera la maison après. Là, on va aller d'abord la fenêtre ouverte, ça, ça fait flipper. Ça, ça ne fait pas rire. Alors, je vais voir ce qu'il y a là-bas. Mais c'est quoi ? Ouais, c'est un trampoline. Il y a un hamac et tout. Attends, par contre, ça va être compliqué d'accès. Ah, putain, les orties. On peut voir, il y a un hamac, là. Et là, ah ouais, là, c'est un trampoline. Regardez. Le vieux trampoline. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils sont encore fonctionnels, là, mais... Bon, bref, on ne peut pas y aller. Je ne sais pas comment on fait pour y aller. Trampoline. Avec le petit hamac. Et ça, c'était quoi, ça ? Pour les chiens ? Ah ouais, on a dit une niche pour les chiens, on dit ça. Ouais, c'est sympa. Alors ça, pour ceux qui ont joué à Red Dead Redemption, les... les loup-piotes de l'époque. Tu mettais une bougie, tu fais écramer, et puis tu pouvais éclairer. Voilà pour ceux qui ont la ref. C'est très ancien, ça. Allez, on va rentrer par ici. Celui-ci, hein. Ok, j'arrive à la fenêtre, et regardez ce qu'il y a. Ça, c'est très ancien, ça, aussi. C'est ancien téléphone. Ça, c'est un MP3, ça, mais non. Ça, je crois que c'est un MP3, ça. Non, c'est un téléphone, autant pour moi. C'est un téléphone. Ok, on est à l'intérieur. Bon, bien entendu, ça fait toujours flipper d'explorer des trucs comme ça. On est d'accord ? C'est vraiment proche dans le noir. C'est pas mal de bordel, hein. C'est une bouteille d'alcool. Donc, comment il y a un bordel. C'est impressionnant. Là, encore les produits ménagers, le badania. Hyper U. Le frigo. On va dire, c'est évident, heureusement. Non. Oh, putain, ça pue. Oh, ça pue, bordel. Un powerhead. Ah, par contre, ça pue, hein. Le truc pour le chien. C'est sûrement une photo du chien, là. C'est vraiment un bordel. C'est quoi, ça, là-bas ? Ok, je crois que c'était un sous-sol. Je suis content qu'il n'y ait pas un sous-sol, là, je vous avoue. Les anciennes pendules de l'époque. C'est celle où tu vas débouler quelqu'un, ici. Je suis assez content, je vous avoue. Putain, oh, bordel. Oh, c'est dégueulasse. Oh, là, là. Des bocaux. C'est vraiment horrible. On aimait bien faire la fête, on peut avoir les bouteilles d'alcool. En haut, je ne sais pas, c'est un dé de solide, on va voir. Voilà, c'est une toute petite maison. Le canapé. Regardez-moi ça. La végétation, elle a repris le dessus, carrément. C'est... Oh, putain, le... Oh ! Je ne sais pas si c'est un vrai. C'est marrant, hein. Je ne sais pas si c'est un vrai. Il faudra me dire, pour les connaisseurs, c'est assez fou, hein. Oh, le piano, est-ce qu'il marche ? Jure. Waouh, c'est impressionnant. Il y a encore les décos de Noël. Là, on peut voir des vieilles photos. Je ne sais pas si c'était les propriétaires. Je pense que je vais flouter, je n'en sais rien. Ah, la chouffe, ça, c'est une vieille assez connue, ça, pour ceux qui connaissent un petit peu, dans le domaine de la lière. Ah, on dirait que ça s'est figé à Noël. Regardez, Christmas, il n'y a que des trucs en rapport avec Noël. Et un tableau d'école. Bon, je pense que je vais flouter par respect. Une petite famille normale, hein. Et puis, on dirait que du jour au lendemain, le fard de Noël, parce qu'il n'y a que des trucs en rapport avec Noël. Et un caleçon. Un caleçon Noël, je ne porterai pas ça, perso. Bon, on va aller voir à l'étage. Ah, c'est des films assez connus, ça. Die Yard avec Bruce Willis. L'âge de glace. Oh, le petit album des années 80. Ça, je valide. Je prends fort dans la voiture. À fond les ballons. Street Skater. Oh, un jeu PlayStation. Pour ceux qui ont la règle, pour ceux qui connaissent ça. Moi, je n'étais pas né encore à cette époque-là. Bon, allez. À l'étage. Ça, il y a un solide. Je pense que c'est très étroit. J'y vais doucement. On ne va pas prendre de risques. J'ai eu peur, je croyais qu'il y avait quelqu'un allongé là-bas. Voilà, on y va. Hop, on va aller à droite d'abord. Ok, c'est possible que ça a été squatté. À mon avis. Là, sûrement la chambre des parents. Sûrement la chambre des parents. Ça m'a flippé, ça. J'ai cru que c'était quelqu'un. Voilà, par le bordel, il n'y a rien de... Et là, voilà. Là, on était tout à l'heure. Plus rien. Ça, c'est tout simplement la chambre des gosses plutôt, vu l'état de l'étagère. Avec le poney sur le mur. Donc ça, c'est plutôt une chambre de gosses. Mais ça a été vraiment lâché, on dirait. Du jour au lendemain, comme ça. Et là, la chambre des parents. Sûrement de l'autre côté. Bon, ça va, c'est assez sauvé. Il est encore en dessous. Oh, attends, pause. Non, mais je n'avais même pas fait gaffe. Mais regardez-moi la taille de ce nid de frelon dans la bassine. Je n'avais même pas fait gaffe. Je vous avoue, j'ai passé le téléphone. Je n'ai pas regardé. Donc, c'est impressionnant. À ne pas venir en été. Ah, là, la salle de bain. Waouh. Ok. Ça a chargé, là. Ce n'est pas là où je suis arrivé tout à l'heure. La livre voiture. Ok, ok. Là, oui, c'est... Ah, ouais. Ça, c'est original, comme ampoule. C'est le vive et le dope, ça. Pour ceux qui se rappellent l'ancienne pub, là, où tu démontais les murs avec ta coupe. Voilà, une salle de bain classique, les chiottes. C'est la méthode qu'il n'y ait pas de bidet dans les anciennes maisons comme ça. Yo. Bon, voilà, petite maison sympathique. Donc, là, c'est la chambre des parents, je pense. qui est plus petite que celle des enfants. On a vu peut-être que les enfants, ils partageaient leur chambre. Bon, ben, petite maison sympathique, en tout cas. Il y a un max de fringues, un max de jouets, une valise. C'est vraiment... C'est vraiment joli, en vrai, d'explorer des maisons assez perso, comme ça. Mais c'est bizarre. Moi, je ne vois pas comment tu peux... Ah, c'est quoi ? C'est des chiottes, ça ? Ah, oui, avec la cire. Je ne vois pas comment tu peux abandonner des maisons. Genre, tu sais, ça a une histoire. Les maisons, pour moi, c'est perso. J'ai du mal à imaginer, moi, perso. Tu sais, un jour, si je fais une maison, l'abandonner du jour au lendemain, comme ça. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu... Qu'est-ce qui te passe par la tête pour abandonner, comme ça, du jour au lendemain, une maison avec... J'étais en plein storytelling, c'était émouvant. Et là, il y a ça qui fait... Donc, moi, je disais, voilà, comment tu peux abandonner une maison... Vraiment, du jour au lendemain, quoi. Il y a ça encore qui est accroché, donc... On sort de là. On a croisé la salle, je suis assez content. Il n'y a pas eu de sous-sol. Tant mieux, parce que les sous-sols... Les sous-sols, je ne les supporte pas. Bon, mais voilà, petite exploration. J'espère que ça vous aura plu. Vous me l'avez demandé, donc, c'est chose faite. J'ai pleinement mieux pour en trouver. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite maison. Moi, je l'ai trouvé vraiment sympa, avec les petites photos, les trucs perso. Bon, je pense que je clouterai, par respect. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai ouvert mon TikTok aussi, donc, vous pouvez me suivre sur TikTok si ça vous intéresse. Moi, je vous laisse là, et puis, je vous retrouve pour d'autres vidéos. Quel domaine, je ne sais pas. Mais on verra peut-être en Venterobrex, peut-être sur la moto, je ne sais pas. Allez, je vous dis bye.